L'honorable Mariamma Babamoussa, épouse Soumanou, célèbre en différé la chiffre édition 2021 avec les femmes leaders de la 8e circonscription électorale. Au-delà de la réjouissance populaire qu'on connaît pour cette journée, l'élu parlementaire a préféré marquer cette édition d'un cachet spécial avec l'organisation des ateliers de sensibilisation, de formation afin d'orienter les femmes vers les opportunités qui pourraient les sortir du sous-emploi et de la précarité. En initiant cela donc, l'élu parlementaire entend montrer aux femmes que la GIF doit être perçue comme une journée de bilan et de prise de décision courageuse pour assurer un épanouissement tangible et durable. Le développement d'un pays ne peut se réaliser sans tenir compte de ses couches sensibles, ce sont les femmes et les jeunes. Il faut d'abord éliminer les violences faites aux femmes, les femmes soient autonomisées, c'est mettre à leur disposition le moyen qu'il faut. Nous ne saurons terminer cette activité, c'est-à-dire cette journée internationale de la femme, sans sensibiliser les femmes qu'elles ne soient pas victimes de violences en période électorale. C'est une exhortation à la paix. Parlant justement d'opportunités, des thématiques développées par d'éminents spécialistes et des partages d'expériences ont permis aux participants de mieux s'orienter vers les activités créatrices de richesses et d'épanouissement. Il s'agit entre autres des thèmes qui ont porté sur les avantages qu'offrent le microcrédit à la FIA et le Fonds National de Développement Agricole, FNDA. Deux crédits mis en place par le gouvernement pour accompagner les populations. Pour accéder au crédit à la FIA, il suffit juste d'avoir quand même un profil d'apparemment pauvre, parce que la pauvreté est relative, et d'avoir besoin de financement pour mener une activité génératrice de revenus. Nous avons entretenu les femmes sur les différentes opportunités que leur offre le FNDA. Et pour pouvoir bénéficier de ces appuis, une organisation entre ces femmes s'impose. Nous les avons exhorté à s'organiser, ne serait-ce qu'en dégroupement, ou plus loin, en des coopératives immatriculées pour pouvoir bénéficier de ces appuis. Les femmes qui peuvent vraiment évoluer individuellement aussi, ayant leur numéro UFU en tant que promotrice d'entreprise agricole, peuvent également bénéficier des appuis du FNDA. Et ce n'est pas tout ! Les femmes de la 8e circonscription électorale ont bénéficié d'une prise en charge gratuite de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Une initiative de l'ONG ADF Bénin, dont plus de 500 femmes ont été bénéficiaires lors de l'édition précédente. La communicatrice a saisi l'occasion pour prodiguer plus de conseils aux femmes sur ces deux maladies. C'est nécessaire à chaque femme de se faire dépister concernant le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Parce que nous avons constaté que ces dernières années, c'est un fléau qui détruit nos femmes. Le cancer précis à l'événement, c'est que toutes les femmes de Paracoué, des environs, seront dépistées concernant ce cancer-là. Pour celles chez qui nous allons détecter des cas, nous avons eu la chance d'avoir un centre de prise en charge au niveau du CHU de Bourgou depuis la semaine dernière. Nous allons pouvoir les prendre en charge gratuitement. A travers ces initiatives, la députée Mariyama Babamoussa entend favoriser l'émancipation de l'agent féminine. Une vision que partage l'honorable Rachid Iqbadamassi, venu soutenir l'événement. Comment rester en marge ? Comment ne pas être présent à vos côtés ? Car je serai dans une lutte permanente de vous mener aux côtés de ces braves-là. Je serai en réputée, vous êtes une bonne femme et c'est pour cette raison que je suis venu vous assister. L'honorable Mariyama Babamoussa n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte perpétuer cette initiative afin de prêter main-forte aux femmes qui pour elles ont besoin de soutien pour accomplir des merveilles.